Excusez-moi Doyen, ce n'est pas seulement le cadre formel, le procès c'est aussi un contenu. Et dans le contenu, il a été dit tout à l'heure que tous les droits de M. Ousmane Sanko ont été bafoués. Tous ont droit d'être assistés par un avocat, sa liberté d'aller et de venir. Et puis, le choix fait par ses partisans de l'accompagner pour assister à un procès public, eh bien, tout cela n'a pas été respecté en ce qui concerne M. Ousmane Sanko. Parce que, je tenais le bien et je pense que tout le monde a pu le constater, M. Ousmane Sanko a toujours voulu comparer pour se défendre. Lorsqu'il a été en mesure de l'affaire juridiquement parlant, il s'est présenté. On l'a énormément retardé, suffisamment bousculé. Mais il est quand même arrivé au tribunal. La deuxième fois, il a été, parce que l'affaire a été renvoyée, il s'est présenté, il était arrivé blessé, agressé. Donc, totalement diminué. Je vais expliquer d'ailleurs, eh bien, la demande de renvoi exprimée par les avocats, M. Ousmane Sanko qui était présent dans la salle. Mais, le 30 mars 2023, M. Ousmane Sanko n'a pas pu se présenter. Il n'a pas pu se présenter par de son propre chef, par de sa volonté. Parce que, simplement, on l'en a empêché. Parce que, retenons bien que s'il n'avait pas été blessé lors des événements du 16 mars 2023, il est évident que le 30 mars, M. Ousmane Sanko serait en état physique et mental de venir assister à son procès. Il n'a pas pu le faire et il a apporté une justification de sa non-présence. Ces avocats ont voulu présenter ces justificatifs, ce que le tribunal a refusé. Donc, seulement de ce point de vue, on peut considérer qu'il n'y a pas eu de procès relativement aux droits de la défense, relativement aux libertés, l'espoir de M. Ousmane Sanko. Mais il y a autre chose. Parce que, pour qu'on parle de procès, il faudrait, il faut que ce procès soit indépendant, juste et équitable. Un procès juste et équitable suppose l'existence d'un tribunal indépendant et impartial. Dans le cas d'Espèce, en tout cas, de mémoire d'avocats, je suis peut-être moins jeune que mes doigts, Gannes et Bas, c'est la première fois que j'ai vu une composition d'un tribunal aussi modulable, aussi malléable, aussi manipulable. Parce qu'entre le premier jour du procès et le jour où le tribunal s'est prononcé, eh bien, la composition a changé à trois reprises. À trois reprises. Et alors, comment, dans ces conditions-là, doit-on s'étonner que le président Ousmane Sanko puisse dire qu'il n'a pas confiance en cette justice ? Parce que je ne crois pas, je crois savoir qu'il n'y a aucune disposition légale qui oblige un citoyen à avoir confiance. La seule disposition légale à laquelle il est soumis, c'est de respecter la justice. Et le président Ousmane Sanko, qui, dès le départ, a exprimé toute sa méfiance, tout le manque de confiance vis-à-vis de cette justice, n'est-ce pas, malheureusement, s'est vu obtenir la raison sur, n'est-ce pas, cette justice-là. Donc aujourd'hui, nous pensons que ce que le président Ousmane Sanko craignait, malheureusement, s'est réalisé. Et aujourd'hui, par rapport à ce qui a été dit le 30 mars 2023, il est évident qu'il n'est pas satisfait. Il est évident que de l'autre côté, on a fait semblant de ne pas être satisfait. Puisque, en ce qui concerne la partie civile, mon conféant l'a dit tout à l'heure, il y a eu quand même variation dans les émotions ressenties. Le parquet général, lui, en ce qui le concerne, ou en tout cas le ministère public, de façon générale, en ce qui le concerne, manifestement, n'a pas obtenu le résultat poursuivi. Et aujourd'hui, l'on nous dit qu'ils ont interjeté appel. Ils ont été interjetés appel et on nous dit que le jugement serait disponible. Il y a là, il n'est pas besoin quand même d'être un devin, pour savoir qu'il y a de la précipitation. Et nous le savons tous, le temps de la justice n'est pas le temps des politiques. Le temps de la justice n'est pas le temps des médias. Donc aujourd'hui, si cette justice-là s'inscrit dans la précipitation, parce que dans le passé, il y a eu des antécédents, il est évident que, par son éduque, on a compris qu'il y a un agenda qui lui est imposé. C'est que, dans un état de droit, un état de droit est inacceptable. Parce qu'une justice expéditive est une justice sous commande. Donc aujourd'hui, je ne pense que je ne vais pas en mesure la parole, mais je pense qu'aujourd'hui, M. Ousmane Sonko et ses avocats, dont certains ont fait l'objet, n'est-ce pas, de violences physiques. Et dont certains ont fait l'objet de sanctions disciplinaires. Et que, de ce point de vue, M. Ousmane Sonko a légitimement le droit de considérer que sa défense a été amputée. Donc aujourd'hui, M. Ousmane Sonko est parfaitement fondé à toujours nourrir ses craintes qu'il a exprimé dès le départ que cette justice-là ne va pas lui être rendue.